L'invité de la matinale que nous recevons ce matin, Babacar Semben, directeur de l'exploitation de l'Agence de régulation du marché. Bonjour M. Semben. Bonjour Madame. Aujourd'hui, l'interprofession de la filière Ognon du Sénégal a décidé de suspendre à partir de lundi. La décision est-elle maintenue ? Pour le moment, ce n'est pas encore validé par le ministère. Je veux rappeler que la campagne de commercialisation de l'Ognon a commencé depuis le mois de 2 février. Présentement, nous sommes à l'étape de ce qu'on appelle des piles de récolte. Ça arrive sur les mois de mars, avril, mai. À chaque année de l'année, le mois d'avril se trouve comme ça. Il y a une production forte qui arrive au même moment sur le marché. Et du coup, le marché est un peu saturé et ça crée des baisses de prix au niveau des producteurs. Régon pour laquelle quand les marchés de destination sont saturés, les producteurs quand même décident de réguler par eux-mêmes, de limiter les sorties. C'est un peu ça l'objectif. Mais pour le moment, ils se sont réunis il y a deux jours à Coutou. Moi, présentement, je suis là sur le terrain depuis hier. Je suis à Richatol comme ça. Nous allons vers Podore pour faire la situation. Mais au niveau des marchés de consommation, c'est-à-dire les marchés de destination, il y a assez de stock quand même pour soutenir le marché. Assez de stock pour soutenir le marché en cette veille de Ramadan. Est-ce qu'en une semaine, cela ne peut pas avoir également d'impact ? Bon, pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Parce que, en ce qui concerne la disponibilité de l'oignon quand même, nous avons assez de stock. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas encore validé au niveau du ministère. Parce que, comme vous l'avez dit, le ministre du Commerce a tenu une réunion avec tous les acteurs avant-hier. C'est ce qu'on appelle l'approvisionnement correct du marché à la veille du mois de Ramadan. Parce que tout le monde sait qu'à la veille de ce mois de Ramadan, il y a des produits de consommation comme le riz, le sucre, tout ça. L'huile, véritablement, c'est des produits de forte consommation. Donc, le ministère ne va pas prendre de décisions qui vont complèter quand même cet approvisionnement du marché. La raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas encore validé par le ministère. Ils vont faire une tournée et ils seront au bureau mardi, Inch'Allah, pour discuter de cela. Monsieur Simbène, quelle est la quantité annuelle de la production d'oignons au Sénégal? Réglementée, je veux dire. Bon, sur la base des chiffres de la direction de l'archiculture, nous avons une production estimée à 460 000 tonnes d'oignons produits au Sénégal. Par contre, avec l'observation que nous faisons, 460 000 tonnes d'oignons produits au Sénégal devraient quand même suffire largement les besoins de consommation annuels du pays. Et malheureusement, nous continuons à importer de l'oignon pendant cinq mois. C'est dire que soit nous avons des problèmes au niveau des statistiques ou bien il y a une forte production qui est perdue après la récolte. Et ça, ça remet encore les problèmes de stockage, de planification, de conservation et de la qualité de notre oignon à être conservé et commercialisé de manière convenable. Et c'est à quel niveau ? La faute à qui ? Je n'ai pas entendu. Vous parlez de problèmes de planification. Donc, le problème se situe où ? À quel niveau ? C'est à votre niveau, vous, qui régulez le marché ou au niveau de l'interprofession même ? Bon, on ne peut pas dire que c'est à tel ou tel niveau parce que, bon, on parle de chaîne de valeur agricole. C'est de la fauche à la fauchelle. Puisque nous avons, parce que l'agriculture aussi, c'est des questions du climat, du sement, d'adaptabilité, etc. Parce que si vous prenez le calendrier cultural, c'est un peu difficile pour le Sénégal de produire pendant l'hivernage parce que nous n'avons pas encore des semences qui sont adaptées à l'hivernage. Ça, c'est un. Deux, par rapport à la planification aussi des cultures, parce que nous avons à peu près deux grandes zones de production au Sénégal. C'est la zone des Nya et la zone vallée. Il y a ce qu'on appelle les zones hébergines, les zones centres, qui font un peu d'oignons. Mais véritablement, la grande partie de la production est faite dans la zone des Nya et la zone vallée. Et à partir de ce moment, au niveau des producteurs, nous n'avons pas encore véritablement des magasins adaptés. Parce que quand j'ai dit adaptés, véritablement qu'ils puissent conserver l'oignon pendant quatre ou cinq mois sans que cela n'altère la qualité de l'oignon. C'est un peu ça. Et ça demande des investissements. Je pense que le gouvernement est très conscient à ce niveau-là. Le ministre du Commerce a effectué une visite il y a une semaine dans la zone des Nya. Évidemment, cette question est revenue sur la conservation. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le problème majeur, c'est la conservation. C'est pour l'oignon, la pomme de terre, la carotte, pratiquement tous les produits horticoïs. Et pourtant, ce problème ne se pose pas avec les produits exportés. Bon, vous savez, ce n'est pas la même chose. Parce que souvent, le produit exporté, l'exportateur sénégalais, avant de faire un conteneur, il a déjà un contrat à l'international. Ce qu'on appelle vendre d'abord avant de produire. Nous sommes en train de développer ou bien de sensibiliser par rapport à ce concept de contractualisation. parce que jusqu'à présent, notre agriculture était basée sur, véritablement, on produit après, on cherche le marché. Alors qu'il y a ce qu'on appelle une dynamique de la commercialisation. Il y a beaucoup de changements de sorte que, véritablement, nos producteurs et les organisations de brés-victames s'adapter à ce contexte-là et travailler en parfaite intelligence avec les acheteurs. Et ça, c'est important. Il y a certains qui le font, qui aujourd'hui contractualisent parce qu'il faut une spécialisation. Le producteur ne peut pas être commerçant, il ne peut pas être stockeur. Parce que le stockeur, c'est du métier, c'est pointu et ça demande beaucoup d'expertise. La commercialisation aussi, véritablement, il faut une expertise. Donc, du coup, le producteur, fatalement, est obligé de travailler en relation avec les opérateurs de marché. Maintenant, ça va prendre un peu du temps et aussi inviter notre secteur privé, quand même, à s'investir davantage dans l'agriculture. Parce que ça aussi, nous avons remarqué. Par exemple, si je reviens sur les questions d'infrastructures de stockage, ce n'est pas l'État, notamment, qui devrait, de partout, construire des infrastructures. Mais ça, au producteur, ce n'est pas efficient. D'accord. Maintenant, si, par exemple, des privés, il y a des privés qui commencent avec la petite, mais j'invite véritablement un secteur privé, dans ce domaine, parce que, si on ne le fait pas, d'autres vont venir le faire et les gens vont crier, disent que, voilà, c'est les étrangers, c'est les étrangers. Aujourd'hui, on parle de surproduction de cette filière et c'est-à-dire que le Sénégal, qui parle souvent d'autosuffisance alimentaire, peut dire qu'il est dans cette dynamique avec cette filière oignon. Mais bien sûr, le Sénégal, normalement, est autosuffisant en oignon. Si on se fie aux données de la direction de l'antiquité. Même en pomme de terre, moi, je dis qu'on peut être suffisant. Parce qu'hier, j'étais à Cahar, il y a une très belle production qui sort des champs. Extrêmement, très, très, une production de qualité et en quantité. Donc, à Cahar, à Noto, à Mboro, à Fast Boy, jusqu'à Tchèque. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, véritablement, le gouvernement, parce que le gouvernement, aussi, ça, il faut le reconnaître, il y a l'appui par rapport à ce secteur horticulture et un peu, véritablement, comparé aux autres filières, par exemple, comme le riz, la tomate, l'arachide, ce n'est pas très appuyé au niveau de l'État. Et ça, les prudités le réclament et le constatent. Donc, l'État devrait quand même davantage appuyer ce secteur-là en termes de semence, de subvention, etc., pour véritablement appuyer cela. Mais, le Sénégal est capable d'être autosuffisant par rapport à ce secteur horticol. Et justement, vous assurez le marché local, mais est-ce que l'union local est sur le marché des importations ? Bien sûr, le marché des exportations. Des exportations, oui. Oui, bien sûr. À ce jour, nous avons travaillé avec, je pense, deux industriels qui sont passés au bureau. Nous avons, sur mon registre, il y a pratiquement 40-50 conteneurs qui sont exportés vers l'Espagne. D'accord. Donc, il y a des exportations qui se font. D'ailleurs, il y a deux conteneurs présentement qui sont en pot d'or à destination de l'Espagne. Donc, il y a de l'exportation qui se fait. Et aussi, il y a des exportations en destination près de la sous-région en Gambie, Guinée-Bissau qui, véritablement, ne se décomptent pas. Mais de manière officielle, il y a des contenus qui ont quitté de Sénégal pour la destination de l'Espagne. D'accord. M. Semben, lors d'un échange avec le président de l'Interprofession, il nous a parlé d'Angèle de l'agrobusiness. Êtes-vous d'accord avec cette proposition qu'il compte soumettre, eux, membres de cette intercession Interprofession ? Je n'ai pas bien entendu par rapport à la... J'ai dit, lors de notre échange hier avec le président, Bas notamment, il nous a parlé de leur proposition de faire leur proposition à l'État de gêler l'agrobusiness. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? Bon, je l'ai rencontré hier, M. Bas, par rapport à l'agrobusiness, parce que souvent, c'est un peu le même problème avec les producteurs de pommes de terre qui acquissent une guénya. Parce qu'ils disent que, véritablement, c'est les agrobusiness qui leur empêchent de bien vendre. Ça peut être vrai, ça peut être pas énervé, mais présentement, je l'ai dit hier à une guénya, il n'y a aucun agrobusiness qui est sur le marché. Il n'y en a pas. Sur la pomme de terre, cette guénya, il a arrêté ces ventes. Sur l'oignon, pour le moment, il n'y a pas un code d'agrobusiness sur le marché. Mais aussi, dans la régulation, on l'a dit, la régulation n'est pas pour les agrobusiness. Parce que si c'était que les agrobusiness, l'État n'allait pas prendre des mesures pour arrêter les importations. Parce que les agrobusiness, ils sont compétitifs à l'image de la production européenne. Donc, du coup, nous faisons des mesures pour prendre des mesures pour le État à telle période et à cette période de pic. Il ne faut pas venir perturber les petits producteurs. Maintenant, par rapport au gel des peaux, parce que moi, je dis que, parce que souvent, on entend les potes dire que nous avons la possibilité de faire, ce que nous avons produit peut suffire. Et jusqu'à présent, il y a encore de l'espace parce qu'on importe de l'oignon ou on importe de la pomme de terre. Donc, il y a encore de l'espace pour produire. Maintenant, les agrobusiness sont là prêts en complément des petits producteurs. Et ça, il faut le prendre. Ce qui reste à faire, c'est de travailler de manière intelligente avec ces agrobusiness-là de sorte que, véritablement, ils ne vont pas créer beaucoup de soucis aux petits producteurs. C'est un peu ça, après, le challenge au niveau de la régulation. Maintenant, le gel dont on parle, c'est à un moment que les agrobusiness arrêtent leur commercialisation, laisser la place aux petits producteurs jusqu'à ce que les petits producteurs terminent et qu'ils reprennent leur activité. Et ça, c'est des négociations qu'on fait. Ce n'est pas un arrêté, ce n'est pas une loi, etc. C'est juste des négociations concrètes dans l'arrêt. Voilà, c'est une table et après, les gens appellent. Vous êtes sur le terrain, vous l'avez dit, et vous avez rencontré le président de l'interprofession. Est-ce qu'une rencontre officielle avec le ministre de Tutelle est prévue pour un peu parler avec les acteurs ? Mais ça, ça se fait tous les jours, madame. Rencontre officielle avec le ministre parce que quand les producteurs rencontrent l'ARM, c'est le ministre qui dit comment est-ce qu'ils rencontrent. maintenant, ils ont introduit une demande d'audience, c'est normal. À l'audience, l'ARM sera présent. Donc, il n'y a pas de, je ne sais pas, parce que nos portes sont ouvertes, on discute tous les jours, c'est au téléphone, au bureau, etc. Donc, c'est parce que pour leur vœu de rencontrer le ministre, c'est normal parce que c'est le ministre de Tutelle, mais tout ce que nous sommes en train d'appliquer avec eux, de discuter avec eux, nous avons véritablement l'autorité des ministres à ces niveaux-là. D'accord. Babacar Sembe, nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Wolof. Merci beaucoup. Merci à vous, directeur de l'exploitation de l'agence de régulation du marché.